Danser, en étant amputé, c'est désormais possible. Depuis deux ans et demi, Salomon développe une prothèse pour rendre la pratique du sport accessible. Et pour cela, il faut pouvoir s'adapter à toutes les contraintes. Il y a beaucoup de choses à penser, déjà la géométrie, la faisabilité. Là on récupère une lame, en l'occurrence une lame carbone, ici, donc avec un volume. Et nous, on va chercher à optimiser ce volume pour pouvoir insérer cet insert dans la lame carbone. Créer, tester, puis recommencer. Cinq prototypes ont déjà vu le jour. Je viens de voir parce qu'on a quelques petites modifications à faire sur la semelle. L'initiative est née d'un projet étudiant devenu Hopper, une start-up qui commercialise cette prothèse. La lame en carbone est créée à base de matériaux de récupération, ce qui permet de réduire son coût. Alors déjà, ça doit être accessible financièrement, car si vous êtes amputé, que c'est un accident, que vous n'avez pas de tiers responsable, il n'y a aucune assurance qui va payer un équipement de sport. Donc aujourd'hui, ça vaut à peu près 5 000 euros, une prothèse comme ça. Nous, l'objectif, c'était de la sortir en dessous de 2 000 euros. Et donc du coup, ça permet aux gens qui sont amputés d'accéder plus facilement au sport. L'objectif est de répondre aux besoins de chaque sportif. Feysal utilise la prothèse depuis trois mois. Il est encore en train de la tester. C'est-à-dire de bien te plaire. Est-ce que tu veux que sur cette semaine-là, on fasse la même chose, mais qu'on rajoute en plus des rayons, à peu près de la valeur de ce qui a été fait ici ? Si on arrive à remonter plus loin... Amputé il y a 4 ans et demi suite à une tumeur, Feysal n'a pu reprendre la danse qu'il y a deux ans. Toutes les prothèses qu'il a utilisées jusqu'aujourd'hui n'étaient pas adaptées à sa pratique. Il faut savoir que les prothèses qu'on met à disposition sont vraiment destinées uniquement aux choses dites normales, donc la marche, reprendre un quotidien, pouvoir retourner au travail. Mais tout ce qui est dit loisir sport n'est pas pris en compte. Et de ce fait, tous les amputés qui ont subi un accident de la vie ou autre, sans tiers qui est responsable, se voient contraints de devoir acheter son propre matériel. Avec ce type de matériel, vraiment, je peux me mettre à égalité avec les autres personnes qui se trouvent dans les studios et danse aussi, tout comme moi. Le jeune homme de 28 ans peut porter cette prothèse jusqu'à 15 heures par jour. Légèreté, agilité, flexion ou encore vitesse, il est aujourd'hui libéré. Et peut danser sans plus jamais s'arrêter. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !